RCF Bonjour Laurent, bonjour à tous et oui, Erhard de Lamarck a vraiment marqué l'histoire de la Principauté de Liège vous l'avez dit, c'est notre prince évêque de la Renaissance alors il est arrivé à Liège au tout début du XVIe siècle vraiment après des décennies de guerres et de destructions alors Erhard de Lamarck, il va faire reconstruire sa ville et son palais et surtout les embellir comment ? En commandant de très nombreuses œuvres d'art et notamment le fameux buste reliquaire de Saint-Lambert que nous allons découvrir dans un instant Alexandre Alvarez, bonjour nous sommes ravis de vous retrouver ici au trésor de la cathédrale de Liège alors vous êtes historien et attaché scientifique ici au trésor et nous allons en votre compagnie évoquer un des princes évêques les plus célèbres de la Principauté de Liège il s'agit d'Erhard de Lamarck alors nous sommes ici devant son tombeau finalement et nous allons évoquer sa carrière et ce qu'il a fait pour sa Principauté bonjour et merci de m'accueillir une nouvelle fois sur les antennes d'RCF alors oui, Erhard de Lamarck est un de nos plus grands princes évêques, quelqu'un qui a fait de grandes grandes choses pour la Principauté et son tombeau est ici présenté pour les auditeurs qui habiteraient du côté d'Amé ou qui auraient déjà eu l'occasion de voir le tombeau de Saint-Aude dans la Collégiale à Amé nous avons placé finalement le tombeau sous une même logique c'est-à-dire dans une crypte qui est visible grâce à une espèce de vitre qui est posée au sol donc Erhard de Lamarck apparaît sous nos pieds et Erhard de Lamarck est un très très grand prince évêque tant par la taille que par le titre puisque par la taille, si mes souvenirs sont exacts il faisait à peu près 1m90 de hauteur c'était quelqu'un d'assez grand surtout pour l'époque mais par le titre aussi c'est quelqu'un à qui on doit énormément de choses d'un point de vue architectural à Liège on lui doit la rénovation du Palais des Princes évêques qui avait été saccagé en 1468 lors du sac de Liège par les soldats bourguignons de Charles le Téméret on lui doit la restauration de la Collégiale Saint-Martin on lui doit également la restauration ici de la Collégiale aujourd'hui cathédrale Saint-Paul et c'est quelqu'un qui a vraiment eu une entreprise extraordinaire sur un point de vue architectural mais artistiquement aussi on lui doit du mécénat au niveau d'artistes célèbres comme Lambert Lombard par exemple dont il a financé le voyage vers l'Italie pour faire son apprentissage on lui doit également en dernière instance la commande du buste reliquaire de Saint-Lambert qui est une magnifique oeuvre d'art que nous conservons ici aussi et on lui donne une politique finalement de renaissance de Liège à l'époque où la ville venait d'être ravagée quelques dizaines d'années plus tôt par les soldats du Téméraire Hérard de Lamarck offre une renaissance à la ville et à la principauté de Liège donc c'est notre prince évêque de la renaissance et il était à tuer à toi avec les grands du monde de l'époque alors c'est effectivement quelqu'un qui d'abord venait d'une famille c'était le fils des comtes de Sedan c'est quelqu'un qui venait d'une famille donc qui avait une certaine noblesse Hérard de Lamarck était un renard politique c'était quelqu'un d'une intelligence remarquable qui était généralement l'allié de Charles Lequin mais qui à divers moments a également eu des entretiens avec François Ier donc c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à aller trouver l'un puis l'autre alors qu'ils étaient ennemis et qui faisait finalement de grandes choses d'un point de vue politique et a su finalement redresser la principauté à une époque où celle-ci avait tourné à rien lié au sac de Liège et donc c'est vraiment quelqu'un qui a su par son empreinte artistique intellectuel, politique, économique aussi faire de grandes choses pour redresser la principauté Alors Hérard de Lamarck était prince évêque de Liège mais pas seulement et d'ailleurs on peut lire tous ses titres sur la partie supérieure du cercueil Alors effectivement Hérard de Lamarck était prince évêque de Liège mais on sait également qu'il était évêque de Chartres ou carrément archevêque de Valence en Espagne c'est quelqu'un qui avait comme ça accumulé toute une série de titres qui sont représentés sur le couvercle de son tombeau Alors pour la petite plaisanterie on pourrait considérer que Hérard de Lamarck est un petit peu dans cette tradition du cumul des fonctions c'est un petit peu l'instigateur du principe du cumul des fonctions il touchait pour chaque, comment dire, officialité il touchait un salaire, une petite prébande, un petit salaire qui lui permettait finalement d'administrer son domaine et ça lui aura permis d'accumuler une fortune considérable qui aura justement été employée à divers égards au redressement et à la beauté, au prestige de la principauté de Liège sous son épiscopat qui durera tout de même de 1505 jusqu'en 1538 c'est-à-dire tout de même 33 ans de règne assez riche Oui, tout à fait Alors Alexandre Alvarez, ce tombeau a été retrouvé après la destruction de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert mais il était inséré dans un monument plus important un mausolée et d'ailleurs nous avons ici devant nous une reproduction de ce mausolée Alors effectivement, Hérard de Lamarck tenait à ce que les générations futures se souviennent de lui et avait fait créer, fait fabriquer de son vivant on était ici aux alentours de 1527 donc une petite dizaine d'années avant sa mort il a fait créer un mausolée en cuivre doré qui ornait le cœur de la cathédrale Saint-Lambert Ce mausolée est assez magnifique puisqu'on y voit dessus une iconographie qui selon une petite histoire Hérard de Lamarck un jour serait sorti de chez lui et serait tombé née à née avec la mort qui lui tendait le doigt qui l'appelait du doigt et il aurait choisi de représenter cette iconographie sur son tombeau malheureusement il ne reste rien du tombeau à l'exception d'une iconographie datant de 1776 qui est présentée ici à côté du tombeau donc si nous n'avons plus le mausolée nous avons le tombeau ici et par la même occasion les restes du corps d'Hérard de Lamarck du moins les cendres d'Hérard de Lamarck qui sont conservées dans la crypte de la cathédrale Saint-Paul ici et nous gardons à côté du tombeau dans un cadre les restes de la manche du vêtement d'Hérard de Lamarck Oui tout à fait donc c'était un grand homme qu'Hérard de Lamarck on a dit qu'il avait une fortune considérable qu'il était mécène également notamment en envoyant Lambert Lombard en Italie alors il y a quelque chose qu'il a à faire réaliser c'est le buste reliquaire de Saint-Lambert qui se trouve ici à l'étage et donc on dit qu'il y est allé de sa cassette personnelle Effectivement Hérard de Lamarck a lui-même participé au financement du buste reliquaire de Saint-Lambert mais il a surtout vendu des indulgences proposées à des gens de l'aider au financement du reliquaire de Saint-Lambert et donc nous conservons aujourd'hui aux archives de l'État le décret sur lequel figurent les signatures de la plupart des mécènes qui ont choisi de consacrer de l'argent pour fabriquer ce buste reliquaire magnifique qui est aujourd'hui encore présent dans nos collections Sous-titrage ST' 501 Voilà Alexandre quelques salles plus loin nous sommes ici devant le buste reliquaire de Saint-Lambert qui est vraiment très impressionnant alors on va évoquer justement le lien entre Hérard de Lamarck dont nous venons de parler et Saint-Lambert et ce buste en particulier Alors oui effectivement nous sommes devant une oeuvre qui a été commandée par Hérard de Lamarck très rapidement après son accession au pouvoir puisqu'il devient prince évêque de Liège en 1505 et dès 1508 il passe commande auprès d'un orfèvre d'Aix-la-Chapelle qui s'appelait Hans von Röthlingen et il lui demande de réaliser avec son atelier ce magnifique reliquaire 4 ans plus tard Hans von Röthlingen livre le travail terminé et le reliquaire sera présenté en procession le jour de la Saint-Lambert le 17 septembre 1512 alors c'est une oeuvre assez extraordinaire qui présente plusieurs caractéristiques d'abord elle mesure 1,62 m de hauteur c'est à ma connaissance le plus grand buste reliquaire conservé pour le 16e siècle 1,62 m de hauteur certi d'à peu près 400 pierres précieuses le tout est également placé sur une âme en bois sur une espèce de squelette en bois finalement qui va amener la totalité de la masse de l'oeuvre à à peu près 80 ou 90 kilos donc c'est une oeuvre réellement conséquente autant du point de vue de ce qu'elle pèse que du point de vue de ce qu'elle montre d'un point de vue visuel alors Alexandre le bas du reliquaire est constitué d'une série de niches avec à l'intérieur des petits personnages et chaque scène raconte un épisode marquant de la vie de Saint-Lambert c'est ça ? alors effectivement d'abord le haut de l'oeuvre est placé sous une mitre on a la relique c'est un qui dit buste reliquaire dit relique sous la mitre on a le chef de Saint-Lambert c'est-à-dire la partie supérieure de son crâne et dans le bas de l'oeuvre on a six scènes qui représentent divers moments de la vie de Saint-Lambert alors la première scène qui se trouve sur l'extrémité gauche de l'oeuvre présente ce qu'on appelle les miracles de l'enfance lorsque Lambert devait avoir aux alentours de 8-10 ans il a fait deux miracles le premier il plante un bâton dans le sol et fait jaillir une fontaine le second il tient des charbons ardents dans sa chasuble sans se salir ou sans se brûler deuxième scène on observe Lambert qui était cette fois-ci en exil il a dû fuir à un moment donné la principauté ses réfugiés dans l'abbaye de Stavlo et la légende veut qu'à un moment donné alors qu'il priait pendant la nuit et que tout le monde dans l'abbaye était endormi Lambert se soit relevé et attrapé ses sandales et qu'une sandale soit malheureusement tombée sur le sol et créée une résonance immense qui aurait réveillé tous les moines l'abbé supérieur aurait choisi de punir le coupable en l'aurant prié la nuit du rang dans le cloître de Stavlo le matin est venu lorsqu'ils ont retrouvé Saint Lambert c'était une nuit d'hiver il faut vraiment avoir conscience qu'il neigeait probablement le lendemain matin ils retrouvent Lambert qui était toujours en prière intact qui n'avait pas souffert du froid c'est un deuxième miracle qu'on attribue à Lambert la troisième scène quant à elle présente l'assassinat de Lambert et la quatrième scène présente la punition qui est infligée aux martyrs aux assassins de Saint Lambert alors ces quatre scènes présentent des détails assez intéressants mais pour ça il faut repérer Hérard de Lamarck qui apparaît au centre de la composition face à la deuxième case si le visiteur observe Hérard de Lamarck il repérera que Hérard de Lamarck est en prière et qu'il observe Saint Lambert et qu'il prie tous les deux l'un en face de l'autre comme s'il partageait un lien privilégié et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire puisque Hérard de Lamarck je le disais tout à l'heure est resté de près de 33 ans au pouvoir grâce à finalement cette force morale et le message qui était envoyé pour comprendre ça il faut avoir idée il faut avoir connaissance de la manière dont le commanditaire de l'assassinat de Lambert a été tué alors dans la vie de Saint Lambert il y a un passage qui apparaît et qui dit au moment où l'assassin de Lambert est mort voilà ce qu'il est arrivé alors ça c'est très intéressant parce que les gens qui ont connaissance de la punition qui a été infligée à Dodon lorsqu'ils voient Hérard de Lamarck en prière face à Lambert ça crée finalement de manière très insidieuse une espèce de petite peur de l'au-delà et de ce que la proximité qu'Hérard de Lamarck nourrit avec Lambert de ce que cela pourrait avoir pour conséquence si jamais il venait à se fâcher avec Hérard de Lamarck c'est très insidieux mais c'est d'une intelligence remarquable alors on peut peut-être rappeler la façon dont Hérard de Lamarck est décédé alors Hérard de Lamarck était je le disais tout à l'heure mais qui est mort un petit peu d'une manière amusante rigolote puisque c'était quelqu'un qui aimait particulièrement jouir de la vie et qui était particulièrement amateur de bonne chair d'après ce qu'on sait Hérard de Lamarck est mort d'une intoxication alimentaire puisque au détour du mois si mes souvenirs sont exacts du mois de janvier 1538 aux alentours du 15 janvier 1538 il a mangé tellement d'huîtres que le lendemain matin en se réveillant il ne se sentait pas bien et il a mis un mois à dépérir il est mort aux alentours du 16 février 1538 et on raconte qu'à l'époque il n'avait alors alors que c'était pourtant quelqu'un de très ventru au moment de sa mort il n'avait plus que la peau et les os comme le disent certaines chroniques alors revenons-en peut-être pour conclure au buste reliquaire de Saint-Lambert avec Hérard de Lamarck ici devant qui est agenouillé devant Saint-Lambert et il s'identifie à ce saint finalement alors effectivement il y a une forme d'identification mais surtout une manière peut-être un petit peu, comment dire, arrogante on pourrait voir ça comme de l'arrogance de se montrer comme le successeur de Lambert finalement on a un lien privilégié entre l'un et l'autre c'est une manière indirecte finalement d'éclipser tous les gens qui passent entre Saint-Lambert et Hérard de Lamarck alors bien évidemment Hérard de Lamarck ne peut certainement pas ignorer qu'entre lui et Saint-Lambert il y a un personnage qui s'appelle quand même Nodget qui est quand même quelqu'un d'assez connu mais il y a vraiment une volonté de manifester une espèce de filiation en tout cas ici spirituelle de montrer qu'il est l'héritier le dîn-héritier de Saint-Lambert et qu'il communie l'un comme l'autre dans la prière Alexandre Alvarez un tout grand merci à bientôt merci à vous au revoir voilà à tout de suite Laurent merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?